Salut tout le monde, c'est Koinsky ! Aujourd'hui on va faire la découverte de Homesick, un jeu indé de construction de ville. C'est un city builder post-apocalyptique qui va sortir ce 20 juillet et vous pouvez vous-même jouer à une démo qui va sortir entre le 19 et le 25 juin à l'occasion du Steam Next Fest. Le jeu est en français au niveau des textes, pas au niveau des voix, mais je ne pense pas qu'il y ait des masses de voix dans le jeu. Plusieurs actes à une campagne, on peut commencer l'histoire à l'acte 1, c'est ce qu'on va faire ensemble, chapitre déverrouillé 2 sur 5, on va déverrouiller 2, chapitre de l'histoire j'imagine. Étant nés et ayant grandi dans un bunker souterrain, nous sortons de l'obscurité pour nous établir la lumière du jour. Ce qui nous attend est un désert ravagé par la sécheresse et la guerre. La surface n'est peut-être pas aussi dénuée de vie que nous n'avions imaginé, mais ça ne la rend pas moins dangereuse. Et lorsque les terres arides rencontrent la mer, la vision de toute cette eau imbuvable est pour nous presque insoutenable. Donc on peut jouer comme ça à l'histoire de Homesick, chapitre après chapitre. Ou alors faire une campagne continue avec transfert des progrès, citoyens, technologies et lois d'un chapitre à l'autre, c'est plutôt cool d'avoir le choix. On va jouer au mode de chapitre par chapitre, peut-être ici pour la découverte de toute manière. On peut débloquer également un mode infini quand on termine le chapitre 1 de l'acte 1 en mode histoire. D'accord, ok. Donc quelques chapitres, on va commencer par le 1. L'aridité de l'endroit est presque suffisante pour nous faire tourner les talons et retourner nous terrer dans notre bunker. Nous serons à la merci des éléments, mais il y a ici de quoi survivre, au moins pendant un temps. Deux puits peu profonds, de la ferraille de ci et de là, et quelques arbustes rabougris sur lesquels poussent des baies comestibles. Ça va donc être les quelques maigres sources de ressources libres. J'ai peur que ce soit l'un des derniers de mes écrits. Le water a fini d'arriver ici, juste comme il s'est fait dans l'ancien monde, tout ces années. Les autres sont enfin prêts pour aller, pour aller, pour merger dans le monde. Parce que maintenant ils doivent aller, pour aller, pour aller de la thirst. J'ai juste un enfant quand les verres se sont drenés et les baies ont commencé à faller. Et maintenant j'ai vécu une vie toute la lumière dans la darkness de ce endroit. Je ne me souviens pas encore le monde de mon enfant. Le monde sous le soleil de la brillante et le soleil de la blanche. Le corps est pale et mes muscles sont fortes. Je ne me souviens pas seulement à la mort de leur vie. Je ne suis pas encore plus jeune et adaptable. Je sais à l'abord de leur force et de leur résilience. Il y a encore quelques textes pas traduits apparemment, pas bien grave. On n'oublie pas que c'est une version ici bêta, c'est pas la version finale du jeu, qui sort le 20 juillet. Chapitre 1 Soif. On va passer parce que le son va très fort là mais normalement après j'ai fait les réglages qu'il faut. Nouveau départ, nos possessions fraîchement déballées. Il est temps de satisfaire nos besoins vitaux. Nourriture, eau et un toit au-dessus de nos têtes. Même si cela ne sera pas facile, nous sommes tous déterminés à faire notre part. Une question de survie. Notre communauté a désespérément besoin d'une nouvelle source d'eau potable. Nous devons construire un dispositif nous permettant d'accéder à l'eau tout au fond de notre puits improvisé. Pour aggraver les choses, nous sommes arrivés au bout de nos conserves. Nous allons devoir prendre le risque de consommer ce que nous trouverons dans la nature. Donc un extracteur d'eau, un réservoir d'eau et les connecter. Une réserve de nourriture prenne un arbuste AB et les connecter. Récompense du bonheur, du moral, ceci. Ok, alors je vais mettre en pause. On va regarder un petit peu. On est 15 sur 15 en population. 15 ça veut dire qu'on a 15 libres pour travailler et 15 c'est la population totale. Donc on va commencer par placer l'extracteur d'eau. Alors là on n'a pas le choix, il faut mettre sur un ancien puits. Voilà, ça va construire. On aura besoin juste à côté d'une réserve d'eau. Un réservoir d'eau. Je vais le mettre derrière. Comme ceci. Alors au niveau de la nourriture, au début on a le choix de récolter les arbustes AB qui donnent la nourriture. La nourriture est là au niveau des stocks, l'eau est ici. On n'a rien pour commencer, c'est vraiment pas terrible. Donc il ne faut pas traîner de mettre une réserve de nourriture. Alors on va essayer de la mettre pour que l'air de superposition touche au moins deux buissons. Comme ça je ne voudrais pas en refaire une trop vite. On va donc la placer par exemple ici. Et là on a déjà ce qu'il nous faut. On a quelques gens qui vont commencer à aller directement construire. On ne doit pas assigner des constructeurs dans le jeu apparemment. Ceux qui ne sont pas assignés à un job vont devenir constructeurs. Alors on peut accélérer le temps x3. Ici vous avez les successions des heures de la journée. Le jour depuis le départ. Evidemment il y a des heures de travail, ils ne vont pas travailler pendant la nuit, ils vont se reposer. Alors on va connecter le producteur d'eau ici au réservoir. Comme ceci. Alors attendez. J'ai joué un peu quand même le tuto avant de me lancer. Je dois choisir le type de connexion, cuivre, fer ou plastique. Je ne sais pas trop ce que ça change exactement. Mais on va prendre celle qui a le plus gros pourcentage. Ça coûte plus cher, d'accord. C'est l'efficacité de transfert. Ben prenons le meilleur. Comme ça il y aura moins de pertes. Bien. On va mettre des travailleurs au niveau de l'extracteur. Le max, 5. Avant épuisement de la source, 2 jours et 13 heures. Donc attention ça va s'épuiser. On va trouver des sources d'eau alternatives assez vite. Donc vraiment je pense qu'on va être assez poussé au derrière dans le jeu. Il faudra faire attention. Notre communauté a désespérément besoin d'une nouvelle source d'eau. Donc on a réussi ceci. Besoins quotidiens, un jour restant. Nous devons répondre aux besoins de tous. Pour cela ajoutez des travailleurs à l'extracteur d'eau aux arbustes à B connectés. N'oubliez pas que chaque citoyen nécessite 50 unités de nourriture et d'eau par jour. Vous aurez également besoin de plus de ferraille. N'oubliez pas d'assigner des travailleurs à un tas de ferraille. D'accord. Donc là on a connecté. On connecte là. Après on pourra peut-être transformer la nourriture vers des cuisines en sorties. On verra. Il faut des travailleurs pour récolter la nourriture. On va en mettre que 5 pour le moment. Et on va mettre également des gens sur l'état de ferraille. Je vais en mettre 5 pour que ça aille vite. Tout le monde est occupé. Donc c'est pas mal. On va pouvoir accélérer le temps. Peut-être regarder un petit peu les détails. On peut pas tourner la carte. Je peux pas faire une rotation. Ou en tout cas j'ai pas trouvé comment. J'ai l'impression que c'est pas prévu. Ce qui pour un jeu en 3D peut-être un petit peu étonnant. Peut-être que j'ai juste loupé comment on fait. Voilà on a produit pas mal. On va bientôt terminer la mission. Mais attention. Notez quand même qu'on produit de l'eau contaminée. Ce qui veut dire que les gens risquent de tomber malade. Va falloir régler ce problème avec de la technologie. C'est bon. Et là c'est la nuit. Il n'y a plus rien qui se passe. On va accepter on n'a plus de travailleurs. Les gens vont être un peu mécontents mais c'est pas grave c'est temporaire. Surpopulation. Avec l'afflux de nouveaux citoyens notre priorité est de trouver comment les loger. D'ailleurs tous les membres de notre communauté auraient bien besoin d'un endroit où se reposer. Si nous ne résolvons pas rapidement ce problème nous tomberons bientôt tous d'épuisement. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le niveau de français est pas trop mal. Et c'est bien traduit également. Je sais pas quelle est la nationalité de l'équipe qui a développé le jeu. On doit construire 3 habitations. Alors. Ça se trouve dans. Conditions de vie. Habitation. Ça coûte 350 pour une. Et ça peut loger. Alors on peut faire 8 personnes. Avec alt on a les infos complètes. 8 personnes on est 24. Ok effectivement il en faut 3. Tout est prévu on dirait. On va se mettre là. On va se mettre là. Une. Deux. Alors maintenant shift on garde pas le. On garde pas la construction ouverte. Ce qui est un petit peu un standard maintenant dans ce type de jeu mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils vont l'ajouter plus tard. Surpopulation. Succès. Trois habitations. Donc tout le monde est logé. Bon c'est des habitations vachement sommaires mais typiques dans ce type de contexte post-apo hein. Des tôles. Des tissus. Donc un meuble récupéré. Ok. On continue. Alors on est 9 sur 24 maintenant. Je peux les faire travailler un peu plus. On va faire travailler à la nourriture. Je veux vraiment pas en manquer. Il y a l'eau également pour lesquelles. Pour laquelle pardon. Peut-être on devrait construire un deuxième. Extracteur d'eau ça coûte 300. 300 ferrailles je peux pas le faire pour le moment. Là c'est les états de fatigue et d'épuisement de maladie. On va devoir soigner les gens. Assez vite. Assez vite alors j'ai plus de quête pour le moment. On va juste essayer de se développer. Plus d'eau plus de nourriture. Comment ça se fait ils travaillent normalement. Là c'est bon là ils sont 5 sur 5. Il reste 2 jours avant l'épuisement de la source. Bon dieu. Problème de santé. Notre eau et notre nourriture sont saturés par le poison de l'ancien monde. Chaque gorgée et chaque bouchée sont lourdes de conséquences sur notre santé. Ce n'est certainement pas une coïncidence que notre communauté souffre d'une maladie inconnue. Depuis que nous récoltons notre nourriture. Plutôt que de nous sustenter avec les rations pré-emballées du bunker. Nous devons trouver une manière de résoudre ces problèmes de santé. Les maladies et les blessures sont menées courantes dans ce monde désolé. Même notre eau et notre nourriture peuvent être toxiques. Avant de trouver un moyen d'assurer la sécurité de notre communauté, nous devons pouvoir traiter les citoyens souffrants. Si nous ne trouvons pas rapidement une solution, il n'y aura bientôt parmi nous plus personne en bonne santé. D'accord, mais ce qui m'inquiète c'est que je n'arrive pas à produire assez d'eau, ce qui ne me paraît pas normal. Allez, travailler. Après bon, c'était la nuit mais... Il faut que la journée travaille plus quoi. Pourquoi l'eau ne monte pas là ? On va remettre le max ici mais... J'espère que ce n'est pas... Oh, ce n'est pas là, pardon. C'est vrai, c'est là. Je suis bête. C'est de l'eau contaminée. Non, ça va. Elle monte. J'ai eu peur. Elle monte, on en a plein en réalité. Bon, c'est bon. Alors, on va construire... Du coup, maintenant que je suis rassuré, le centre de recherche. C'est un gros bâtiment. On va le mettre ici. La construction des bâtiments va assez vite. En fait, on a plein de bouffe et plein d'eau donc c'est pas mal. C'est pas mal. Une goutte à la fois. Personne ignore que l'eau que nous extrayons de nos puits est sale et contaminée par toutes sortes de toxines. Si la plupart d'entre nous arrivent à ingérer des eaux boueuses, d'autres vomissent après juste quelques gorgées. Nous bénéficierons. Bénéficierions tous d'un accès à une eau plus pure. Construire le centre d'expédition. Et l'envoyer vers les anciens marais. Donc vous avez dans le jeu un système d'expédition qui ressemble un petit peu... Il y a pas mal de jeux qui l'utilisent maintenant. Je sais pas si c'est vraiment Frostpunk qui a imaginé ce genre d'expédition. Ça a dû exister dans d'autres jeux avant mais... Vous aurez une carte secondaire avec les expéditions qui va se débloquer après. J'ai deux personnes qui font rien. Ça me plaît pas. On va les mettre sur la recherche justement. Et on va baisser un petit peu le rythme pour la ferraille. Voilà. Et on va chercher donc ici... Vous avez plusieurs domaines de recherche. Collecte, stockage, distribution, conditions de vie. C'est à peu près les mêmes secteurs, les mêmes... Comment dire ? Catégories que pour les constructions. Et nous on va chercher... Le centre de recherche. Ça coûte 500 pour le lancer apparemment la recherche. Donc je vais pas pouvoir le faire là. Bon pas de problème, demain on les aura. Voilà le centre de recherche. Je sais pas quel est l'effet du moral exactement sur les gens. Peut-être on peut regarder quelqu'un. Ils vont sortir demain matin. Voilà lui par exemple il a l'air d'avoir des problèmes. Etat malheureux pour améliorer le moral. Répondez à l'ensemble des besoins des citoyens. D'accord. Prochaine activité désaltération. Bon. Voilà on va attendre qu'ils travaillent. Arrivé d'un messager. Un messager arrive à notre campement de la part des habitants du bunker restés derrière. Ceux qui ont choisi de ne pas sortir explorer le monde quand les rations se sont faites de plus en plus rares. Il nous informe que la famine a fini par convaincre même les plus obstinés parmi eux. Et qu'ils ont d'ores et déjà commencé à migrer dans notre direction. Ok on est prêt je pense on peut les accueillir peut-être tout de suite. Ou en tout cas rapidement. Ça me fera plus de travailleurs. Donc peut-être que je devrais lancer le centre d'expédition avant toute chose. Pour ne pas perdre de temps. Ça coûte 500. Je vais faire ça avant de lancer la recherche. On va le construire ici. Et puis on va lancer la recherche. Bah du coup j'ai mis 5 personnes à la recherche. J'ai pas les ressources. Ça sert à rien. Dès qu'on sera à 400 on pourra lancer. Voilà. Enfin si j'ai bien compris hein. Non c'est 500. Centre de recherche. Alt. Pas de recherche active. D'accord. Bah recherche ça alors. Mais je l'ai déjà le centre de recherche. Qu'est-ce que je raconte ? Je dois lancer la recherche maintenant. Ah oui le centre médical. Ouh là là. Qu'est-ce que tu fais ? Centre toi. Bon là je pense que je l'ai sélectionné si c'est beau. Ah non fallait cliquer sur recherche. D'accord ok. Bien. On va y arriver. Ça va aller. Le centre d'expédition est terminé. On va créer une expédition et l'envoyer explorer les anciens marais. On a plein d'eau, on a plein de nourriture donc je pense que c'est favorable on peut le faire. On va en mettre le maximum de personnes pour qu'ils aillent plus vite. Apparemment ça prend moins de temps. On va leur mettre de l'eau. Alors pour un jour ou deux ce serait pas mal. Peut-être deux jours. On va mettre deux jours de nourriture. Et deux jours de ferraille c'est en moyenne j'imagine. On va rencontrer des choses qui vont nous demander de les utiliser. Donc prenons tout ça. C'est pas mal ils vont se préparer. La recherche. Elle avance 5%. C'est 24 heures. On va mettre un max de personnes dedans. Sous la tempête, tandis que les nuages de poussière engloutissent notre campement, tout travail devient impossible. Ceux qui ont une habitation se mettent à couvert le temps que le vent retombe. Mais nous avons pitié de tous ceux qui se retrouvent les coincés dehors. Allez, j'ai des nouvelles populations, je dois... Attendez, on va déjà mettre max ici. Ok. Donc... Ils sont prêts. On va les envoyer vers les anciens marais. Ça dure 12 heures le voyage. C'est parti. Je peux rester sur la carte si je veux accélérer le temps. Mais on va pas le faire. On va rester ici pour gérer les choses. Surveiller que l'eau on en produit toujours suffisamment par rapport au nombre de gens qu'on a. C'est pas sûr. Là, on a perdu une personne. Ça doit être une personne qui est peut-être partie en expédition. Ce serait logique parce que tout le monde était occupé, je pense, quand j'ai lancé l'expédition. Et du coup, il y a des gens qui ont dû quitter leur poste, probablement. Ce serait pas étonnant. Arrivé des survivants. Les autres survivants de notre ancien bunker sont enfin arrivés, épuisés par leur voyage, mais heureux d'avoir un peu de répit. Nous les accueillons avec le sourire et à bras ouverts. Mais nous avons aussi peur que notre communauté ne grandisse trop pour son propre bien. 14 personnes. Ah d'accord. Oui, ça, c'est un peu beaucoup. Est-ce que je peux refaire un extracteur ou est-ce que ça va pas être possible? Les gens vont employer tout le monde. On va regarder si on peut trouver de l'eau ailleurs, un autre puits. Parce que j'ai peur que mes réserves, là, ne tiennent pas le coup. Ancien marais. Il y a bien longtemps, l'eau potable était si abondante que l'idée qu'elle puisse disparaître par un beau matin était tout simplement inconcevable. Maintenant, le monde entier est balayé par la poussière et tous les endroits autrefois humides sont devenus arides. Là, tu parles d'un marais. La terre craquelée et le sable font place à une sorte de boue visqueuse à mesure que nous approcherons des anciens marais, ce qui rend notre avancée plus difficile encore. Si nous n'apercevons pas la moindre trace d'eau, nous tombons sur un petit bateau, complètement blanchi par le soleil et étalé sur le côté. Personne n'a la moindre idée de comment il a bien pu arriver là. Fouiller le bateau, bah oui, on va fouiller le bateau. Bon, ça va prendre deux heures. Alors que nous nous enfonçons blablabla, que devrions-nous faire ? Fouiller le bateau. Hé ! Laisse-moi lire. Accident, en plein milieu d'une dure journée de labeur, on pourra revenir après. D'une dure journée de labeur, nous entendons un grand fracas suivi de cris de douleur. À courant sur place, nous découvrons que deux citoyens se sont blessés dans un accident. Notre travail est dangereux, c'est indéniable, mais il est également indispensable à notre survie. Ok, on a perdu un peu de santé. Ouais, ok, donc en fait... C'était là qu'il fallait aller. Certains composants métalliques du moteur semblent pouvoir être récupérés et réutilisés. 500 pièces mécaniques. Ok, cool. 500 ferrailles. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On pourrait lui offrir un peu de ferraille, on va devoir récupérer tout plein. Je trouve... Alors c'est un problème, ça scrolle vers le bas alors qu'il faut remonter, c'est un peu bizarre. Je vais mettre en pause pour lire. Enfin, nous offrons à la mystérieuse créature un peu de notre ferraille. Après avoir accepté l'offrande, la créature glisse sa main sous ses hards et en extrait une petite babiole colorée. Rien de particulièrement utile, mais ce geste de bonne foi est plutôt bon signe. Du bonheur. Ensuite, après des heures de marche laborieuse, nous arrivons enfin au centre des anciens marais, un minuscule étang entouré de minces roseaux. C'est la seule eau que nous avons vue à des kilomètres à la ronde. C'est un spectacle navrant, face à l'immensité sans fin de boue grise. En nous approchant, nous remarquons que l'eau près des roseaux semble relativement claire, voire buvable. Nous étudions l'effet de ces roseaux sur l'eau et récoltons des échantillons pour les rapporter au camp. Ok. Une goutte à la fois. Personne ignore que l'eau que nous extraions de nos pouilles est sale. Construire le centre d'expédition, on l'a fait. Créer une expédition et l'envoyer, c'est bon. On revient là. Ah non, c'est fini en fait. Ok. On a débloqué ici un campus. Je sais pas exactement comment, mais on peut y aller maintenant. Peut-être que le groupe l'a vu en se dirigeant vers les marées sans doute. Donc est-ce qu'on a assez à manger et tout ça pour y aller ? Ah 650 en nourrit, de toute façon c'est quasiment sur le chemin, donc allons-y. C'est quasiment sur le chemin du retour. On mettra pas plus longtemps à faire ça et puis ça. Sauf qu'évidemment il y aura des activités qui vont nous prendre du temps, mais bon. On va essayer. Alors je veux toujours un maximum de gens à l'eau, s'il vous plaît. Tout le monde doit travailler au max. Donc on a terminé le centre médical, la recherche, donc on va la construire. Le construire. On peut le glisser ici. Et on va mettre directement un ou deux docteurs. Médecine des terres désolée. C'est bon. Et là on pourra voir les gens qui vont venir se faire soigner. Buffy Green, Peter Malone reçoit des soins. Et on a deux. Est-ce qu'ils sont improvisés médecins ou comment ils font ? Je sais pas mais... Ils vont se débrouiller. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont construit un hôpital. Ils ont même une ambulance. Deux ambulances. Bon. Attendez on n'a plus de gens. Ok c'est bon là tout le monde. On manque une personne et... Ah oui d'accord on a un buisson qui a disparu. Donc... Épuisement de la source 0h. On va devoir bouger la réserve de nourriture. On va en faire une autre. Alors la réserve apparemment... N'est pas vraiment une réserve dans le sens où elle ne stocke pas. Mon stock il est là quoi. Il est... Il n'y a pas d'entrepôt. Il faut qu'on trouve... Ah il y en a encore un là. Attendez. Je peux encore la laisser là un petit peu peut-être. Du coup j'ai mis toutes les personnes mais... En fait j'ai plus de gens. La nourriture on va remettre là. On va baisser un peu. On va mettre un docteur. Il y a un puits ici également tiens. Bon c'est une bonne nouvelle. Campus. Un centre de l'ancien monde dédié à l'apprentissage. Il y avait autrefois une telle abondance que ces citoyens pouvaient fréquenter ce type d'endroit et passer leur journée à développer leurs connaissances. Parfois des années durant sans jamais crainte de manquer d'eau ou de nourriture. Les étudiants ont depuis longtemps déserté les lieux mais nous, nous pouvons peut-être y apprendre quelque chose. Notre expédition arrive finalement aux abords du campus. Les grands bâtiments de ciment et de verre, quelque quoi que délabré et désaffecté, nous donnent la sensation d'être une véritable ville. Nous arrivons sur un vaste couloir dont l'entrée a récemment été barricadée. Après avoir frappé à la porte, une voix à l'intérieur hurle en réponse. Qui sait ? Que devrions-nous faire ? Ces gens doivent être d'autres survivants, nous devrions les inviter à rejoindre la communauté. Ou alors ils sont peut-être dangereux. Bon, on va les inviter. Nous prenons le temps d'expliquer qui nous sommes. Après avoir réalisé que nous ne leur voulons aucun mal, les survivants barricadés semblent très intéressés par l'idée de se joindre à nous, plus 600 population. Jour 4, nous arrivons sur un petit groupe de bâtiments. A première vue, rien d'utile dans ces gravats, à part, je mettrai en pause, un peu de papier délavé. Seule une structure proche partiellement effondrée et sur laquelle il est marqué « Génie chimique » semble un peu prometteuse. Bon, ça fait peur évidemment, mais... Tout objet à récupérer qui pourrait être utile doit être récupéré. Imaginez, c'est de l'engrais ou un truc comme ça. On parle de ferraille, mais bon. Nous avons trouvé un peu de ferraille. Après avoir respiré les vapeurs émanant des décombres, certains d'entre nous se sentent un peu nauséeux. Moins de santé. Jour 4, nous arrivons enfin au centre du campus. Des bâtiments de plusieurs étages entourant une zone rectangulaire et relativement ouverte. Des bancs, des tables et d'autres équipements sont parsemés de ci, de là, tous quasiment intactes. Même en cet état de délabrement, cela donne la sensation d'un endroit où il fait bon de se regrouper. Nous prenons un peu de temps pour nous représenter les communautés qui ont dû se former et se réunir ici. Centre communautaire. L'organisation même du campus ainsi que les équipements récupérés sur place nous donnent des idées sur comment mieux structurer nos propres espaces collectifs. Un nouveau domaine de recherche est disponible au centre communautaire. J'aime bien comment les nouvelles technologies sont amenées. Puis j'aime bien la narration, on en reparlera après. Là, vous avez les stats de votre expédition avec la vitesse d'exploration, la vitesse de déplacement, la protection. et les ressources transportées. Ah ! J'ai encore de l'eau et de la nourriture, c'est bizarre que j'ai 0% mais bon. Ok. Et les statuts des explorateurs, très bien. Alors, on a débloqué le cimetière, un camping, une vieille ferme. La vieille ferme, on ira très vite après parce que peut-être qu'on va trouver des graines. Il faudra vraiment y aller mais on va rentrer d'abord pour faire le plein de nourriture. Et on avance et il faut connecter, attention. C'est une mécanique de jeu assez peu habituelle. On peut dire. J'ai une de ces soifs, il n'y a plus d'eau pour moi mais il y en a plein de l'eau. Bon elle est pas très bonne mais il y en a. Pourquoi est-ce qu'ils mettent avant épuisement de la source 0h ? Ah mais ils travaillaient pas, là ils vont y aller tout de suite et ils vont épuiser. Ouais c'est ça, ok. Bon on va pas s'en tirer avec un buisson. Triste constat. La chaleur du soleil, oh on a eu des citoyens qui sont morts. Il est presque intenable et nos réserves d'eau non protégées s'évapore sous nos yeux. En voyant le niveau diminuer si vite, nous décidons de faire un rapide inventaire. Notre communauté arrive à une conclusion inquiétante. Même sans compter la vague de chaleur, nos réserves d'eau s'épuisent trop rapidement. Nous avons très peu de temps devant nous. Nous devons trouver comment remédier à ce problème et sans tarder. Ok. Vague de chaleur commence. Nos découvertes récentes ont démontré que nos ressources... Ok. Trouver une tech pour réduire la consommation d'eau. J'ai parlé dans cette technologie. Ici. Zone humide. Les zones humides convertissent de l'eau contaminée en eau sommâtre. Mais nous c'est plutôt la quantité de l'eau qui nous intéresse on dirait. L'extracteur d'eau récupère de l'eau dans toutes les sources de petite taille qui se trouvent en surface. Puis ça j'ai déjà. Je pense qu'on parle de la zone humide ici. Ecoutez, on va lancer la recherche, ça va vite. On a également le centre communautaire qu'on va pouvoir faire. Hum... Ah non, on va devoir le rechercher d'abord. Mais bon. Le rationnement de la technologie... Attendez, le rationnement ça c'est plutôt... On va changer, on ne perd rien. C'est pas grave. Mais il faut qu'on aille plutôt... Dans le centre communautaire et là on mettra le rationnement en oeuvre. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Parfait, ok. Bon, ça n'arrive pas à notre problème de nourriture donc on doit construire également une nouvelle réserve de nourriture. Pas trop loin quand même si possible. Et si possible avec deux... Et il y a une route ici de l'ancienne ville. Ici une zone fertile, on fera des champs après mais pour l'instant on ne peut pas. Là on a un bouisson mais il est déjà pris par l'eau donc en fait on en a plus ou quoi ? Et si, il y en a un là. J'ai l'impression que ça va être le dernier. Franchement c'est pas cool. On va connecter ici. On va mettre 5 personnes là. Donc on a de nouveau deux bouissons. Et pour l'eau on va débloquer le rationnement, on va voir ce que ça va donner. Dans le pire des cas, je peux quand même, pour m'assurer un petit peu, refaire un extracteur. Ici. On a les ressources pour le faire. Par contre il faut le connecter à un stockage, est-ce que je pourrais aller si loin ? Oui, on peut aller si loin. Ok. Et on met 5 personnes. Voilà, là on est bon. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Trouver une tecle pour réduire la consommation d'eau, on y travaille. Oh, on l'a terminé ? On a terminé le centre communautaire, ok. 400. On va essayer de le mettre pas trop loin du centre. Je ne suis pas sûr que ce soit si important mais... Je vais le mettre là. Les lois. Le centre communautaire va vous permettre d'utiliser des lois. Quand on trouve une nouvelle loi, on a besoin de la voter. Et ensuite, on peut le mettre dans un slot libre pour l'appliquer. Ok. Les deux actions prennent un peu de temps. J'imagine qu'il faut attendre la construction. La fin de la construction. J'ai 4 personnes... Attendez, j'ai 3 personnes qui ne font rien. On va reprendre des ferrailles. Niveau santé, on a quand même trop de malades. Je vais mettre le max de médecins. Et... Et c'est déjà pas mal. On va relancer une recherche. Que faire ? Bah la zone humide. On l'a débloquée il n'y a pas longtemps. Donc celle-ci va permettre de filtrer un petit peu l'eau. Et l'eau deviendra sommâtre. Ce qui est déjà mieux contaminé. Et de ses soifs. Purée, on n'a plus beaucoup d'eau. C'est à cause de la chaleur. Je ne suis même pas sûr qu'on produise du coup beaucoup d'eau à cause de ça. Alors ils boivent plus. Je mets en pause. On va réduire un peu certaines choses. Pour booster le centre communautaire au max. Pour mettre le rationnement. Minimum c'est 0. D'accord. J'ai quand même bien avoir une personne. Là on va en mettre 3. Je fais ma part. Pendant toute la journée, chaque citoyen contribue à la production de ferraille. ramasse des trucs à gauche à droite. D'accord. Il n'y a pas le rationnement ici. Donc il va falloir le rechercher. Vos travailleurs peuvent en même temps voter de nouvelles lois. Et mettre en application des lois existantes. Et vous pouvez déterminer à quel point ils doivent se concentrer sur l'une ou l'autre des tâches. Si un seul de ces deux processus est en cours, ils dirigeront tous leurs efforts dessus. Tous leurs efforts dessus. D'accord. Priorité au vote. Il n'y a que ça. Donc on n'a pas... On n'a pas été assez loin ici. Alors augmenter le slot, nombre de slots de lois. Augmenter la vitesse d'application et de vote. D'accord. Augmentation des effectifs. Le nombre de travailleurs possibles. D'accord. Mais la loi du rationnement, elle est où ? Où est-ce que je dois la trouver quelque part ? C'est les icônes de cartes, ça c'est sûr. Peut-être que je dois... On va relancer une expédition, mais... Ça je vois pas. Il y a une bonne chance qu'il faille en fait développer les trois améliorations pour débloquer la technologie suivante. Donc on va essayer. On va augmenter la vitesse d'application. Voilà. On va lancer une nouvelle expédition également parce que je voudrais aller à la ferme. Peut-être que là on trouvera la technologie de rationnement d'eau. Ça pourrait être logique. Quelque part. On va avancer un tout petit peu quand même. Il me reste encore du temps, mais bon, pas tant que ça quoi. Pas tant que ça. Après l'eau est bien remontée. Ça remonte fort maintenant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il reste combien de jours ici ? 12 heures. Je vais réduire un peu ici sur la nouvelle source. On va mettre à fond là. Et je vais récupérer 6 personnes pour une expédition. On va envoyer du coup... Faut pas qu'elle aille très longtemps, je pense qu'un jour on aura assez. On va juste aller à la ferme. Voilà, je prends 450 de chaque. On essaye. Pouille à sec. Nos extracteurs d'eau assècheront bientôt nos deux puits. Un frisson nous parcourt tous en réalisant l'urgence de la situation. Il n'y en a pas d'autres sur la carte je parie. Tant que nous ne trouverons pas de nouvelles sources d'eau, nous ne pourrons pas compter, nous ne pourrons compter que sur nos maigres réserves qui baissent à vue d'œil. Et quand elles seront épuisées, nous mourrons tous de désertation. Alors que nous nous heurtons aux frontières de la vallée dans laquelle nous sommes établis, il devient de plus en plus évident que nous avons déjà commencé à en exploiter l'intégralité des ressources disponibles. Si nous voulons survivre à plus long terme, nous devons trouver un moyen de partir d'ici, et nous établir là où de nouvelles sources d'eau potable nous attendent. Trouver un moyen de quitter la vallée. Carrément. Quitter la vallée, mais... Ok. Prenons le temps d'essayer quand même de... Peut-être réussir au moins partiellement tout ça. Allons voir la ferme. En tout cas, on va essayer de plus accepter de nouvelles personnes là, on a des ressources vraiment limitées. On peut pas faire trop les malins. Genre vraiment pas. Les buissons là, 4 sur 5, 5 sur 5, ok. Je pense que la nourriture ça devrait aller pour le moment. Y'a peut-être des gens qui n'ont pas de domicile également. Puisqu'on est 29. Bon après je vais quitter, mais on peut faire quand même une habitation. Ça coûte pas très cher. Vieille ferme. Tous mes espoirs résident dans cette vieille ferme. Dans le vieux monde, il y avait assez de nourriture produite pour tous. Et c'est d'endroits comme celui-ci qu'elle provenait. A ce qu'on raconte, une seule ferme comme celle-ci aurait pu, en une seule récolte, faire sortir du sol de quoi nourrir tout le camp pendant des années. Ça fait longtemps que plus rien n'a poussé dans cette ferme. Mais ça ne nous empêchera peut-être pas d'en apprendre les secrets. Le voyage est pénible, même avant que la vague de chaleur ne nous frappe de plein fouet. Le soleil fait cuire le sable sous nos pas, et en peu de temps bon nombre d'entre nous sont à bout de force. Notre destination n'est toujours pas visible à l'horizon. Mais si l'on en croit notre carte, nous ne devrions plus être trop loin. Que devrions-nous faire ? Double ration d'eau pour tout le monde. On était préparé. Bof, il m'en reste... Je suis parti à 450, on n'est même pas encore arrivé. Non, on va pas boire plus d'eau que prévu. Jour 6. Les histoires disaient que la terre d'ici était humide et fertile, mais le sol est tout craquelé. Il n'y a que du sable et de la poussière à perte de vue. C'est en apercevant le vieux corps de ferme à demi effondré que nous réalisons que nous sommes arrivés à destination. En arrivant, nous sommes tous épuisés. Purée, la traduction, elle est bien faite, c'est pas mal. Le vieux corps de ferme, dis donc. Se reposer dans la ferme, nous n'avons pas de temps à perdre ici. On va se reposer un petit peu, on trouvera peut-être quelque chose. Jour 6. Après avoir fouillé méthodiquement la ferme, il paraît évident qu'elle ne recèle rien de valeur pour nous. Quelques eaux, blanchis, bras le soleil, jonches... Je devrais me laisser mettre en pause automatique quand c'est comme ça. Arrivée de réfugiés. Oulala, un groupe de survivants vient de nous demander s'ils peuvent rejoindre notre communauté. Ils nous racontent que des bandits, sans pitié, ont pillé et détruit leur foyer. Heureusement, ils sont parvenus à s'enfuir et après avoir erré pendant quelques temps à deux doigts de mourir de faim, ils ont repéré la fumée provenant dans notre camp. Demandez un tribut. Refusez. Acceptez, ils sont 10, oh mon dieu, 10 en plus. On va accepter mais... Dur dur. Je me sentais pas de refuser mais ça aurait sans doute été mieux. Pour la survie ça aurait été mieux. On va pouvoir avancer plus vite sur le reste par contre. Et terminer ceci. Donc je fais ma part maintenant, je peux l'appliquer. Pour avoir plus de ferraille. Moi ce que je... Oui, on va le faire. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Hop, application. Recherche. On est où la recherche ? Je devrais avoir une alerte un peu plus visible. Je la loupe quand il termine une recherche. Et pour moi c'est peut-être vital d'arriver à la... Au truc d'en bas donc... A la technologie d'en bas. Alors nourriture, j'ai l'impression que c'est pas top. On va mettre max. Eau, 4 et 1. On est à 5 à récolter. 2... C'est pas terrible non plus. On va chercher un tout petit peu moins vite. Récolter un peu moins de ferraille. Mais il nous faut cette eau absolument. Expédition. Alors là on a une salle de sport et ici un centre commercial. Après avoir fouillé méthodiquement la ferme. Rien de valeur. Voilà quelques eaux blanchies par le soleil jonche. Ce qui était autrefois des vertes prairies. Et il n'y a rien à tirer de la carcasse d'un tracteur non loin. La seule vraie découverte de notre expédition, ce sont quelques sachets de graines qui étaient conservés dans le sous-sol. Nous passons un peu de temps à essayer de comprendre comment la ferme était agencée. Même si nous revenons quasiment les mains vides, les quelques graines que nous avons trouvées et notre meilleure compréhension de l'organisation de la ferme pourraient améliorer les chances de réussite de nos propres tentatives agricoles, un nouveau domaine de recherche disponible ferme. Ils peuvent convertir l'eau en nourriture. Oui d'accord mais de l'eau j'en ai pas des masses. J'en ai pas des masses. Alors on va revenir parce que là j'ai pas prévu vraiment beaucoup de nourriture. Ah on a consommé que 100 pour aller jusque là. Mais si je vais là ou là après et revenir ça risque d'être compliqué. Donc on revient. C'est tendu la survie. Alors le jeu me rappelle quand même vraiment beaucoup Frostpunk quelque part. Dans le terme d'avoir un gameplay un peu tendu. On est poussé derrière par, ici pas par le froid mais par le manque de ressources clairement. Et c'est cool également au niveau narratif. C'est vraiment pas mal. Les textes sont d'un bon niveau. L'histoire a... On a envie de connaître la suite. Bon ça monte ça va. Les chiffres montent on est content. On est content. On a une personne disponible. On va chercher plus vite. 100%. Ça se trouve je fais tout ça pour rien mais bon faut bien tester. L'expédition en train de revenir. Désespoir. Un profond désespoir s'est abattu sur la communauté. Le sentiment que nos efforts sont vains. Que le monde est trop mort pour être sauvé. Se répand parmi nos citoyens comme une traînée de poudre. Nous ne pouvons identifier aucune cause précise. Si ce n'est l'évidente désolation qui nous environne. Cela dit, la taille misérable de nos rations quotidiennes ne doit pas aider. Non, on va pas augmenter les rations. Pas du tout le moment de faire ça. Je me demande si peut-être la recherche que j'aurais dû faire. Après c'est rationnement. Pour moi c'est une loi quoi. Donc euh... M'étais dit c'est peut-être dans la catégorie eau. Mais finalement je crois pas. Je crois pas du tout. Voilà l'expédition est revenue. Donc on va pouvoir commencer les cultures. Mais il faut qu'on ait assez d'eau et... Comment est-ce qu'on va faire ? Après là c'est 10 jours mais ce ne sera qu'une production unique quoi. Donc euh... Après avec le rationnement ça devrait aller. Je sais pas si je veux oser mettre des champs mais j'ai quand même envie de voir. Parce que c'est une découverte quand même. On est pas là pour faire une partie complète de toute manière. Le jeu n'est pas fini à 100%. Euh... Donc faisons le mais j'aimerais quand même bien. On vient voir d'abord le résultat de la recherche peut-être. Là on a fini. Du coup les gens sont sortis automatiquement j'ai l'impression. Non non ils doivent appliquer 43%. Attendez. Max max on va construire les maisons qui manquent. On est 33 on va en refaire encore euh... Peut-être c'est bon. C'est 8 donc on est 32 maintenant tiens. Ça va alors. C'est bon. 4 citoyens désertés alors qu'ils sont super contents. Ah il y a 85% alors peut-être qu'ils ont un petit peu faim et soif. C'est possible. On va remettre des gens euh... à la récolte d'eau. Et puis pour la nourriture je suis quasiment au max mais pas vraiment. Donc on récupère encore deux personnes. Et voilà. Pluie. Juste quand nous pensions que c'était la fin de fin nuages gris s'amoncèlent au-dessus de notre camp. Nous nous abritons dès la première goutte mais réalisons rapidement que celle-ci ne brûle pas notre peau en la touchant. Cette pluie devrait nous permettre de faire durer un peu plus longtemps nos réserves. Ouh ! Mais il faut des récolteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment est-ce qu'on va recueillir l'eau ? Est-ce qu'on a une production automatique ? Est-ce que ça va remplir les réserves ? Peut-être. On a quand même ici un stockage. Rationnement échec. Nos découvertes récentes ont démontré que nos ressources vitales sont plus limitées que jamais. Hmm. Bon. Bon. Je vais quand même aller peut-être jusqu'au bout de la recherche pour voir si c'était ça. On le saura bientôt. On aura au moins l'information. Détournement. Nous en sommes à notre dernière ration. Si la situation n'est pas bientôt réglée, nous mourrons de faim. Les choses dégénèrent quand quelqu'un est pris la main dans le sac à voler de la nourriture. En fouillant sous son lit, nous découvrons qu'il a stocké des noix sous son matelas. Il est peut-être à bout de force mais il faut en faire un exemple afin d'éviter que ça ne se reproduise. Confisquer ses rations. Bah oui. Bien sûr, on va confisquer ses rations. Dis donc. Il devient de plus en plus clair que les baies et les noix sont insuffisantes. Il faut cultiver la terre. Mener des recherches sur les technologies agricoles. Construire une ferme. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on termine ça d'abord quand même ? Oui, on va terminer ça d'abord. J'ai envie de voir. Ah oui d'accord, on n'a plus de... Ok. Ça s'est déclenché parce qu'on n'a plus qu'un buisson. Mais ça fait rien. Je veux quand même voir ce qui se passe quand on est à 100% et qu'on débloque la technologie suivante. Est-ce que le rationnement c'était là-bas ? Ce serait un peu bizarre parce que ça nous oblige à vraiment faire quand même pas mal de recherches. On n'a pas forcément besoin avant de passer à la suite. C'est un peu embêtant. Il était marqué en plus Koneski, qu'est-ce que tu fais ? Il faut faire le centre de recherches améliorées de toute manière. Et on l'a pas. J'ai fait n'importe quoi. Alors ferme. Ouais ok. On va la faire mais... Déjà la pluie c'est vraiment bien. Six jours avant épuisement. Voilà ça remonte. Ça recharge en fait les nappes. C'est plutôt pas mal comme mécanique je trouve. Relativement simple et... Et assez un peu réaliste quand même finalement. C'est cool. Alors du coup est-ce qu'on applique... Qu'est-ce qu'on a eu comme loi à appliquer ? On va rechercher. Voter, non voter, voter, non voter. Non c'est des bonus mais c'est pas des nouvelles lois effectivement. Bon bah écoutez. J'ai besoin de personne ici alors. On va mettre minimum. Max à l'extracteur d'eau. Franchement je veux un max d'eau parce qu'on va faire des fermes après donc... Faut qu'on produise vraiment beaucoup. Alors on aura peut-être besoin de pas mal de ferraille. Eclaireur des bandits. Alors que nous étions en plein travail, un citoyen signale un survivant armé rôdant aux abords du camp. Nous parvenons à le chasser mais l'anxiété s'empare de nous. Allons-nous devoir vivre avec une nouvelle menace planant constamment au-dessus de nos têtes ? Alors on termine la recherche des fermes. Et on construit une ferme. Bon là y'a vraiment pas le choix, c'est là. Prendre racine succès. Fuite d'eau. Un survivant nous informe d'une fuite dans l'un de nos réservoirs d'eau. Il est normal que ceci ait des défaillances de temps en temps. Mais nous repérons d'étranges marques et éraflures sur le réservoir en question. Personne ne le dit le mot tout haut, mais tout le monde y pense très fort sabotage. Moins 500 en eau, heureusement que j'avais de l'avance. On peut pas choisir la culture. Il faut connecter un stock de nourriture. Il n'a aucun qui est assez proche. Donc ça veut dire qu'il faut en refaire un. Voilà. Ok bah écoutez on va s'arrêter ici pour la découverte parce que ça fait quasiment une heure, petite heure. Donc plutôt cool. Un petit jeu indé, sympa. Alors mes impressions, mes premières impressions comme ça à chaud évidemment. Je découvre vraiment complètement le jeu. D'où les petites erreurs etc. Mais c'est pas grave. C'est bien réalisé je trouve. Bon les assets et tout ça c'est pas spécialement beau. Mais c'est pas encore trop gênant. C'est un petit jeu indé. Ça fait vraiment fortement penser à Frostpunk dans l'esprit. Après c'est pas une copie mais c'est le même état d'esprit je pense comme jeu. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas encore trop trop de micro gestion sur les jobs. Bon faut fréquemment changer mais ça va avec le genre de jeu évidemment. C'est agréable de devoir optimiser un petit peu ces... Et changer ses productions. Donc à ce niveau là ça m'a l'air plutôt pas mal. Les expéditions sont bien écrites. Elles sont relativement logiques entre guillemets. On débloque des choses. Le français est vraiment pas mal. La traduction est bonne. Le niveau de langage est assez soutenu. C'est gai à lire. L'histoire on a envie d'en voir plus. Et voilà le fait que ce soit pas si facile dès le début à réussir les petites missions. Ça pour moi c'est plutôt positif. Donc à voir le jeu sort le 20 juillet. J'espère que la découverte vous a plu. N'oubliez pas la démo entre le 19 et le 25 si jamais vous voulez vous y essayer. Et puis vous abonner également à la chaîne. N'est pas forcément une mauvaise chose pour votre... Je voudrais pas dire pour votre survie. Il serait un petit peu dégueulasse de dire ça. Vous savez c'est comme les mails qu'on reçoit. Si vous ne transférez pas ce mail à 10 personnes. Vous serez malchanceux pendant 10 ans. Je vais pas vous la faire. Non. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez. Sinon tant pis. Vous pouvez laisser un like également. Et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut tout le monde ! 1 2 1 1 1 2